Et dans Bellezaine ce matin, on va vous faire voyager, on va prendre la direction de l'Inde avec l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, à travers une marque, la marque Tahaj. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Stéphane Lévy qui est le créateur de la marque, le fondateur de Tahaj. Bonjour Stéphane. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Alors l'Inde vous a fait rêver apparemment, j'imagine, pour la création de cette marque. Exactement, merci déjà de me recevoir, c'est un grand plaisir à chaque fois de vous rencontrer et surtout de parler de Tahaj. J'ai bien aimé votre manière de le prononcer, Tahaj. Oui Tahaj, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a deux A. Oui, c'est la mélodie de la marque. Vous vous dites Tahaj. Tahaj. En fait, l'histoire de la marque monte un peu plus d'une dizaine d'années. J'avais un métier avant très différent et pour des raisons très personnelles, j'ai choisi de m'évader et de faire une vraie coupure professionnelle. Et je suis parti tout seul avec mon petit sac au dos faire un voyage, on va dire, initiatique en Inde. Je voulais faire un petit tour du monde et je suis passé par l'Inde où je comptais rester quelques semaines. Je suis resté une année en fait. Je suis tombé totalement amoureux du pays, des gens, des odeurs, des couleurs. Et voilà, ça c'était il y a dix ans. Et en l'occurrence, à cette époque, je suis issu d'une famille de médecins. Mon père était un grand médecin. Et en l'occurrence, j'ai découvert un peu par hasard cette médecine naturelle qu'est l'Ayurveda. En sanscrit, ça veut dire science de la vie, Ayurveda, vie pour Veda. Et ça m'a passionné. Et en l'occurrence, je me suis dit, il y a vraiment une autre vision du bien-être et de la santé. Et il serait intéressant d'en parler en Europe, d'en parler en Occident en tout cas. Parce que clairement, c'est une autre vision de la vie et une autre approche médicale qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est plus que de la médecine, c'est un peu une philosophie de vie. C'est un mode de vie, c'est ça ? Clairement, clairement. Est-ce que c'est lié à la prévention ? Alors, on parle, il y a évidemment... Les points communs avec la médecine chinoise, c'est a priori une médecine qu'on va appeler curative, mais avant tout préventive. En fait, la grande différence avec notre médecine traditionnelle, c'est que quand vous allez voir un médecin en Inde, si vous êtes malade, vous ne le payez pas. Si vous n'êtes pas malade, vous le payez, oui, parce qu'il est censé corriger tous vos déséquilibres, qu'il soit physique, qu'il soit nutritionnel, qu'il soit dans tous les domaines. Il travaille sur vos déséquilibres, les corrige afin que vous ne soyez pas malade. Mais comment il fait ça ? Avec quoi ? Alors, il le fait par un diagnostic déjà de personnalité. Il y a plusieurs personnalités, il y en a trois qui se dégagent, qu'on appelle des doshas dans la médecine ayurvédique. Il y a vata, pitta, kapha. Et selon votre doshas prédominant, vous en avez plusieurs dans votre vie, vous en avez plusieurs selon les saisons, etc. Selon les étapes de votre vie, il va vous recommander, alors d'un point de vue médical, soit des médicaments très naturels basés à partir de plantes ayurvédiques, soit il va également vous recommander un comportement physique, c'est-à-dire faire des exercices spécifiquement de yoga ou de méditation. C'est la partie physique de l'ayurvéda. Le yoga fait partie de l'ayurvéda. Et enfin, la peau, premier rempart entre l'intérieur et l'extérieur. Il va vous recommander une certaine association intelligente de produits à mettre sur votre peau pour préserver cette barrière par rapport au monde extérieur et pour que votre beauté intérieure puisse se refléter. Et c'est ça qui vous a le plus intéressé, j'imagine ? C'est ça qui m'a passionné. Moi, j'ai toujours mis des crèmes personnellement pour Rome depuis très très longtemps, donc j'ai toujours été passionné par le sujet. C'est un peu précurseur, en la matière. Aujourd'hui, les hommes le font très couramment. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus courant. À l'époque, pour trouver des marques hommes, c'était très compliqué. C'est vrai. Et alors le mot « ta-a-j » que je prononce « ta-a-j ». Non, mais ça me va bien. « T-A-A-J », ça c'est sur le site, on va pouvoir trouver ça facilement. Oui, c'est « ta-a-j.fr » ou « ta-j.com », comme vous voulez. D'accord. Vous allez trouver « ta-j », alors c'est une jolie histoire. Déjà, c'est une référence évidemment au Taj Mahal. Bien sûr. Palais le plus visité au monde, palais bâti par un homme pour l'amour qu'il avait et pour la beauté qu'il voyait en sa femme. Et pour la petite histoire, Taj en sanscrit veut dire couronné. Et mon épouse s'appelle Reine, donc j'ai dédié la marque à ma femme. C'est une histoire de royauté. Et j'ai appris après que Stéphane, qui est mon prénom, en grec veut dire couronné aussi. Ah bah vous voyez, c'est prédestiné. Je crois. Il n'y a pas de hasard, Stéphane. Ça c'est certain. Donc, voilà, vous voilà en Inde, vous vous dites là, vous avez un coup de foudre pour à la fois cette médecine indienne, cette philosophie de vie, ce mode de vie, etc. Donc on a bien compris que c'était l'équilibre qu'on recherchait. Et puis, il y a ce traitement de la peau avec les plantes, vous dites, donc ils utilisent quoi dans la plante ? Des huiles essentielles ? La plante à ingurgiter, à manger ? Alors c'est assez complexe, mais il y a peu d'huiles essentielles. Il y en a certaines, dans certaines formules, il y a quelques huiles essentielles, mais on essaye de les éviter parce qu'on sait que parfois elles ont malheureusement une conséquence allergène. Donc on fait attention. En revanche, le principe général de l'Ayurveda, c'est évidemment d'utiliser des plantes ayurvédiques. Mais pas que. Alors je vous donne l'exemple, il y en a une qui est très connue en Occident, c'est le curcuma, qui est reconnue même par les autorités médicales très classiques comme un excellent cicatrisant. Oui, puis l'articulation aussi. Exactement. De même, il y a des plantes plus typiques comme le centellia asiatica, qui est une plante qui est extrêmement efficace pour la cicatrisation. Alors d'ailleurs, on raconte que les tigres en Inde, quand ils sont blessés, vont se rouler dans les feuilles de centellia asiatica. On a, alors, l'Ayurveda nous donne aussi, par exemple, sur une plante plus classique qu'on va trouver même dans les Alpes, l'Argousier. L'Ayurveda va nous expliquer qu'à la fois la période de cueillette, mais également le type de plante que nous allons cueillir, c'est-à-dire que la plante mâle est cent fois plus anti-occidente que la plante femelle. Donc dans l'Ayurveda, on nous incite à ne cueillir que des plantes mâles, ce que nous mettons dans nos produits. Mais le principe général est que la plante seule a un effet, mais la plante associée en synergie de manière intelligente, comme nous le disent les livres Véda qui existent depuis 5000 ans, les livres très scientifiques de Véda, cette association intelligente de plantes entre elles va potentialiser les effets de chacune des plantes. Et oui, donc ce n'est pas si simple en fait. Quand on dit qu'on met un certain type de plantes, encore faut-il obéir à ces règles que vous dites. Exactement. Alors comment vous les concevez vos produits, avec quel principe actif ? Alors on a, je vous en ai cité quelques-uns, mais nous on a tout notre labo, c'est une marque française, Taj. Taj n'existe pas en Inde, parce que Taj a été adapté et travaillé pour principalement les attentes des femmes et les standards occidentaux, donc c'est une marque française, qui s'associe quand même à un savoir-faire extrêmement fort et juste le plus puissant du monde qui est en Inde. Donc on travaille avec des laboratoires indiens et notre équipe de recherche en France pour développer des produits adaptés aux attentes occidentales, mais avec les spécificités du savoir-faire ayurvédique. Alors par exemple, récemment nous avons lancé une gamme capillaire, parce que vous savez que les femmes indiennes ont des cheveux magnifiques. Et en l'occurrence, oui, alors là c'est une association intelligente de poudre indienne typique, alors on est un peu surpris parfois de la texture de nos shampoings parce qu'ils moussent peu, parce que vous sachez que les agents moussants sont les plus mauvais pour les cheveux et qu'ils lavent tout aussi bien, mais en revanche ils respectent une totale naturalité et une efficacité donnée par cette association de poudre indienne. Ça c'est la nouvelle gamme de produits Taj sur le capillaire. Entre autres, vous avez commencé par la peau j'imagine. On a commencé par la peau, par des produits très classiques, et par une gamme très classique. En revanche, on répond, on a à peu près 65 références, donc on répond à peu près à toutes les demandes avec, oui, une répartition, on va dire, assez équilibrée entre toutes nos demandes. On va ressortir peut-être deux produits ou deux gammes qui sortent un peu du lot. Alors on a une huile géniale, une huile qu'on appelle l'huile délicieuse, alors je précise l'écriture, D-E-L-H-I, par référence quand même à nos origines indiennes, exactement, et qui est une huile multi-usage, corps, visage, cheveux, avec de la mela entre autres, etc., qui a une fragrance assez addictive, et qui est surtout extrêmement efficace, une huile sèche. Et on a une gamme anti-âge premium, qu'on appelle la gamme Marani, la reine des reines, avec des produits comme la crème de reine, le masque de reine or, etc. Là, qui est une gamme un peu plus complexe en termes de formulation, puisqu'elle se conçoit autour de 40 principes actifs naturels. C'est pas mal. Et c'est une recette, j'aime bien employer le mot recette, c'est une recette qui est inspirée d'une véritable légende indienne, comme quoi les princesses utilisaient pour se rajeunir ce type d'association d'ingrédients. Oui, la source de l'humance. Exactement, la source de l'humance. Alors, ces produits que vous concevez, vous dites, ils s'adaptent plutôt au mode d'utilisation occidental, mais avec les principes actifs indiens et avec le savoir-faire aussi, puisque la fabrication, c'est là-bas. Tout est pensé ici, tout est travaillé ici, en collaboration avec les ingénieurs et les laboratoires indiens. En revanche, comme la plupart de nos produits sont à base d'autres sources de l'Himalaya, il était plus naturel, plus écologique et plus simple de tout fabriquer sur place, avec évidemment un contrôle qualité à la fois sur place, à la fois en France et des équipes de tous côtés. Est-ce que pour autant, leur utilisation est simple, en tout cas la même traditionnelle de celle que l'on utilise avec d'autres produits en France ? Ou bien, il y a une spécificité pour vos produits ? Alors, on peut les utiliser, on les utilise de manière très classique, on a une crème hydratante qu'on va utiliser, on a un masque, on a un gommage, dans le bon ordre, etc., avec un rituel adapté, évidemment. Notre spécificité, c'est qu'on va proposer, entre autres, d'associer nos crèmes à travers des rituels yoga du visage. Je ne sais pas si le yoga du visage vous parle, mais c'est une... La gymnastique ? C'est une gymnastique faciale, en effet. Donc c'est un massage associé à vos produits ? Un massage qui peut être associé à nos produits, qui peut s'utiliser sans nos produits aussi, qui a une efficacité incroyable sur les muscles, sur les os, sur la circulation sanguine, sur le bien-être aussi mental, parce que c'est très associé, on est beau, en fait, la définition de la beauté chez Tâche, une femme est belle, pas uniquement parce qu'elle va avoir des traits plastiques parfaits, on va dire, mais surtout parce qu'elle se sent bien. Et ça, on le voit tous les jours dans la rue, quand on marche et qu'on est bien dans sa tête, les gens nous regardent, on inspire quelque chose, on génère une énergie, une positivité qui se ressent. Alors c'est quoi ? Comment on fait pour se sentir bien ? Eh bien, la détente, l'équilibre mental, la méditation, l'application d'une gestuelle particulière, on ne met pas une crème comme ça, on ne la pose pas sur ses joues et on masse, on devrait associer ça avec une gestuelle très adaptée qui est inspirée du yoga du visage, que nous recommandons, et en plus avec des fragrances associées à nos crèmes qui sont vraiment légitimes pour correspondre à... On a des fragrances adaptées aux attentes occidentales parce que les fragrances en Inde peuvent être parfois un peu... Un peu... Un peu fortes. Un peu fortes, en tout cas pas adaptées à ce que nous attendons ici. Oui, mais il y a l'aromathérapie qui joue aussi alors. Exactement. Et nous travaillons sur tous ces sujets pour arriver à un cocktail adapté réellement aux attentes des femmes occidentales. Parce que les femmes indiennes qui sont très belles par ailleurs ont des attentes totalement différentes. Elles aiment des produits qui brillent et qui sont plutôt gras et avec des odeurs très locales. Ici, en Occident, on va être quand même plus mesurés dans nos attentes et en l'occurrence, on cherche des crèmes pas grasses qui pénètrent extrêmement vite, etc. Où est-ce qu'on vous trouve ? Parce qu'en vous écoutant parler, Stéphane Lévy, je rappelle que vous êtes le fondateur de TAAJ, T-A-A-J, en vous écoutant parler, je me dis qu'il faudrait peut-être des instituts de beauté ? Alors, je ne vous cache pas que notre réseau principal de distribution va être la pharmacie ou les parapharmacies, le clair, entre autres, etc. Mais également beaucoup sur notre site internet, TAJ.fr. Mais nous avons des partenariats où nous sommes dans certains instituts de beauté. Par exemple, nous avons le spa du Hilton à Évian-les-Bains, qui est le spa TAJ à Ayurveda, et d'autres instituts de beauté de manière plus confidentielle entre guillemets partout en France. mais vous nous retrouvez principalement sur notre site ou en pharmacie, les bonnes pharmacies et les parapharmacies. Il faudrait des personnes qui soient, comment dirais-je, formées à ce type de massage traditionnel indien pour peut-être faire valoriser vos produits davantage. Vous êtes visionnaire. Je vous pousse. Non, non, mais vous avez raison. Nous sommes vraiment à l'aube de vous proposer sur notre site notamment une application permettant tous les matins de vous entraîner avec une gestuelle adaptée. Ça prend cinq minutes tous les matins. Vous faites juste une petite gestuelle de yoga facial, de yoga du visage, qui va vous aider, associer à nos crèmes en plus. Alors là, vous aurez un teint lumineux. L'antillage disparaîtra. Côté, vous me faites rêver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après le chocolat restrictif, soyons positifs. J'ai pleuré avec le chocolat, maintenant je souris avec vous. C'était le but. Alors donc, les gammes, pour résumer et terminer notre émission là-dessus, résumé, Taaj, on dira une gamme vraiment pour le visage, pour tous les types de produits, pour le visage, l'antillage, etc. Vous avez le corps également ? Également. Alors bon, évidemment, vous savez que les massages ayurvédiques sont les massages les plus utilisés au monde. Et en l'occurrence, oui, nous avons toute une gamme corps qu'on appelle la gamme Abyanga, qui est le nom de l'huile, du massage à l'huile chaude que vous percevez parfois si vous vous faites masser. C'est un massage du troisième oeil. C'est au milieu du front, c'est juste exceptionnel. Et nous avons une gamme, oui, corps, avec un gommage au sucre de l'Himalaya. Et nous venons de sortir d'ailleurs un gommage au sel rose de l'Himalaya, avec du lait hydratant, une huile minceur pour les rares femmes qui en ont besoin et plein de produits pour le corps. Et puis, donc, cette gamme capillaire également qui vient de paraître. Exactement. Voilà. Merci infiniment, Stéphane Lévy, de nous avoir fait rêver aujourd'hui. Et à très bientôt et bonne route pour votre marque tahaj.fr.